Le changement ! Aidez-moi ! Pas au chocolat ! Fracture ! Le marine ! Ça suffit ! Nous nous souhaitons que les Européens lèvent l'embargo sur les armes. On ne peut pas laisser un peuple être massacré comme il l'est aujourd'hui par un régime qui a fait la démonstration que pour le moment, et je crois que c'est suffisamment clair, il ne veut pas de discussion et de transition politique. C'est pas absurde que nous prenions une décision face à une Europe qui malheureusement, une fois encore, montre qu'elle est nulle sur ces questions. C'est regrettable, mais c'est comme ça. La question qui se pose, c'est à qui livre-t-on des armes ? Il y a sûrement des gens très bien dans la résistance syrienne. Et puis il y a en même temps des mouvements fondamentalistes, on le sait. François Bayrou écrit un livre qui doit être à peu près le même que celui d'avant. Mais je ne voudrais pas non plus qu'il devienne une espèce d'Arlette Laguillet qui existe une fois tous les cinq ans, c'est-à-dire au moment de chaque élection présidentielle. Vous ne serez pas candidat ? Non, je ne serai pas candidat. Et d'ailleurs, j'ai été très sensible au discours que tenait Anne Hidalgo de rassemblement. Je pense qu'elle a une volonté très forte d'opérer le rassemblement de la gauche et au-delà d'ailleurs le rassemblement des Parisiens. Ça veut dire qu'il n'y aura donc pas de primaire à gauche ? Alors cela veut dire effectivement qu'il n'y aura pas de primaire à gauche. Nous avons eu aussi ce débat. Je pense que pour que des primaires aient lieu, il aurait fallu qu'elles aient un autre calendrier. A peine les règles du jeu connues que trois des six candidats déjà en lice pour la primaire UMP à Paris dénoncent un manque de transparence. En tête, Rachida Dati qui consigne un communiqué avec Jean-François Le Garé et Pierre-Yves Bournazel. C'est un système qui est complexe, qui est inégal pour les candidats. On nous parle d'un vote électronique, d'un paiement par carte bancaire. Un mois et demi avant le scrutin, le corps électoral sera figé. L'UMP essaye de singer les primaires parce qu'en fait, évidemment, chacun a compris. C'est ça ce qu'ils font là à l'UMP ? Oui, ils singent un processus. C'est plutôt la star académique qu'un processus démocratique. Et d'ailleurs, derrière la star académie, pardon ? Qui est-ce qui chante le mieux à votre avis ? J'en sais rien, mais je connais le producteur qui manipule un petit peu tout ça. On voit bien que M. Sarkozy essaye de lancer un candidat supplémentaire. Même à Paris ? C'est lui le producteur ? J'ai cru comprendre qu'il avait un rôle à jouer dans cette affaire. Vous suivez l'actualité musicale, Christian Jacob ? Pas trop. Alors je vais vous la raconter un petit peu. Alba Ventura rapporte les propos de la chanson... Ah mais je suis Alba Ventura. Voilà. De la chanson que Carla Bruni va rendre publique le 1er avril. C'est la chanson numéro 13. Il s'agit d'un pingouin, je crois. Du CD, voilà. Vous suivez l'actualité musicale. Alors dans ce texte de la chanson, le pingouin, on vient lui manger dans la main, il prend un air souverain, il n'a pas des manières de châtelain. C'est mal élevé un pingouin. Et tous ceux qui ont lu ça se disent, tiens, elle n'a pas aimé la manière dont François Hollande s'est comporté lors de la passation des pouvoirs à l'Elysée avec Nicolas Sarkozy. Et elle se venge. On a raison de penser ça ? Je ne sais pas, mais les rimes sont jolies et la chanson est bien écrite. Ouais. On mobilise Carla Bruni, Bernadette Chirac, ça me fait vraiment penser à une sorte de giscardisation. Or la giscardisation, c'est peut-être ce qui peut vous arriver de pire quand vous êtes un responsable politique.